Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle, aujourd'hui nous allons aborder la notion de dérivée, donc relative à la fonction exponentielle. Mais dans un premier temps, en guise de cadre général à ce type de problématique, je vais vous indiquer quelques caractéristiques de la fonction exponentielle. Donc dans un premier temps, on peut considérer que la fonction exponentielle s'inscrit comme étant la bijection réciproque de la fonction logarithme néperien. Donc ln de x. Ensuite, on peut dire que la fonction exponentielle est la seule fonction qui est égale à sa dérivée. Et enfin, dernier point, la fonction exponentielle est la seule fonction qui croît plus vite que la fonction x à la puissance n, quel que soit n entier naturel. Donc voilà quelques idées qui vous permettent d'imaginer, de visualiser, de concevoir ce que peut être la fonction exponentielle. Donc maintenant, on va tout de suite attaquer avec la théorie de ce cours en commençant par la dérivée de la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle est une fonction dérivable sur grand R et sa dérivée, comme je vous l'indiquais en guise d'introduction, est elle-même. C'est-à-dire que pour tout x élément de grand R, exponentielle prime de x est égale à exponentielle de x. Donc voilà pour la dérivée de la fonction exponentielle. Maintenant, on va voir la dérivée de la fonction exponentielle de f de x. Alors, voyons le cadre théorique de cette définition. Soit petit f, une fonction réelle, une fonction réelle, définie et dérivable sur un intervalle grand I. A partir de là, on peut dire que la fonction exponentielle de f de x est elle-même définie et dérivable sur ce même intervalle grand I. Et de plus, on a pour tout x élément de grand I, la dérivée de exponentielle de f de x, donc exponentielle de f de x, le tout entre crochets prime, est égale à f prime de x, exponentielle de f de x. Donc voilà pour la dérivée de la fonction exponentielle de f de x. Maintenant, on va passer à la dernière rubrique de la partie théorique de ce cours. Dernière rubrique qui s'appelle attention, qui est une rubrique habituelle en ce qui concerne les fonctions, puisque cette rubrique consiste à vous dire que, avant de vous lancer dans le calcul de la dérivée, il faut absolument déterminer, d'une part, l'ensemble de définition, l'ensemble de définition de la fonction considérée, et d'autre part, vérifier que, sur cet ensemble de définition, qu'on va appeler E, vérifier que, sur E, la fonction considérée est dérivable. Donc, voilà la rubrique habituelle concernant les fonctions. Maintenant, on va être tous en application, à l'occasion des 4 exercices suivants. Quatre exercices, dont le premier vous invite à déterminer la dérivée de la fonction f, qui est x associé x² fois exponentielle de 2x. Donc, réflexe habituel, avant de s'intéresser à la dérivée de cette fonction, on va d'abord déterminer son ensemble de définition, et vérifier sa dérivabilité sur cet intervalle. Donc là, je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite de l'ensemble de définition, de la continuité, des intervalles et de la dérivabilité, cours dans lesquelles vous verrez que f est défini et dérivable sur grand R. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut tout de suite se lancer dans le calcul de la dérivée f' de f. Donc, on a ici un produit de fonction. Voilà, on a par exemple fg. On sait que la dérivée de fg' c'est f'g' plus g'f. Donc ici, on va avoir la dérivée de f' c'est x² exponentielle de 2x'. C'est égal à x²' fois exponentielle de 2x' plus x² fois exponentielle de 2x'. C'est-à-dire, c'est-à-dire la dérivée du premier terme fois la dérivée du deuxième. Donc, la dérivée de x² c'est 2x, donc ça va nous faire 2x exponentielle de 2x' plus x², facteur de la dérivée de exponentielle de 2x'. Donc, c'est la dérivée de l'exponentielle d'une fonction qui est 2x'. Donc, c'est f' c'est-à-dire, je vais écrire x² fois 2x' fois exponentielle de 2x'. Ça, ça nous donne 2x exponentielle de 2x' plus la dérivée de 2x' c'est 2, donc plus 2x² exponentielle de 2x'. Maintenant, on peut mettre en facteur 2x² exponentielle de 2x'. Pardon, 2x exponentielle de 2x, facteur de 1 plus x. Donc, f' de x égale... f' de x est la fonction qui a x associé 2x fois exponentielle de 2x, facteur de 1 plus x. Donc, voilà pour l'exercice 1. On passe maintenant au deuxième exercice, qui consiste, encore une fois, à déterminer la dérivée d'une fonction f qui a x associé exponentielle de racine de x. Donc, réflexe habituel, avant de s'intéresser à la dérivée de cette fonction, il faut s'occuper de son ensemble de définition et de sa dérivabilité. Donc, ici, encore une fois, je vous renvoie vers les cours qui sont disponibles en ligne sur le site. Cours dans lesquels vous verrez que cette fonction est définie sur R+, est dérivable sur R+, étoile. Donc, f est définie sur R+, et dérivable sur R+, étoile. Donc, maintenant qu'on a fait cette première approche, on peut se lancer dans le calcul de la dérivée f' de f. Donc, f' c'est exponentielle de racine de x'. Donc, on applique la définition du cours, on a l'exponentielle d'une fonction de x. La dérivée de l'exponentielle d'une fonction de x, c'est la dérivée de la fonction de x fois exponentielle de la fonction. Donc, c'est racine de x' fois exponentielle de racine de x. Par conséquent, on peut dire que f' de x, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Ça, je vous renvoie pareil sur les cours qui traitent de la dérivabilité des fonctions. Donc, les fonctions usuelles, tout ça fois exponentielle de racine de x. Donc, on a ici f' de x, qui est la fonction qui, à x, associe 1 sur 2 racines de x, facteur de exponentielle de racine de x. Voilà pour le deuxième exercice. On passe maintenant au troisième exercice, pour lequel il s'agit de calculer la dérivée de la fonction f qui a x associé exponentielle de x sur x moins 1. Donc, réflexe habituel, je vous renvoie à la rubrique attention. Avant de se lancer dans le calcul d'une telle dérivée, il faut absolument déterminer l'ensemble de définition de la fonction et vérifier sa dérivabilité sur cet ensemble de définition. Ici, si vous allez voir les cours qui sont disponibles sur le site et qui traitent des ensembles de définition et de la dérivabilité, vous verrez qu'une telle fonction est définie et dérivable sur grand R moins 1. Donc, on l'écrit, f est définie et dérivable sur grand R moins l'unité. Donc, maintenant qu'on a fait cette première approche, on peut se lancer dans le calcul de la dérivée de la fonction f. Donc, la dérivée de cette fonction, c'est la dérivée de exponentielle de x sur x moins 1. Donc, on a une fonction du type f sur g. Donc, on sait que la dérivée, c'est f prime g moins g prime f sur g2, que l'on va écrire comme ça. C'est la dérivée de exponentielle de x fois la fonction au dénominateur moins la dérivée de la fonction au dénominateur fois la fonction numérateur. Tout ça sur le carré de la fonction au dénominateur. Et on applique cette formule. Ça nous donne exponentielle de x dérivée. Eh bien, c'est exponentielle de x par définition. Donc, facteur de x moins 1. Moins la dérivée de x moins 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça nous fait ça. Mais on a un moins devant. Donc, ça nous fait moins 1 facteur de exponentielle de x. Donc, moins exponentielle de x. Tout ça sur x.1 au carré. Par conséquent, f prime de x est égal à la exponentielle de x. Facteur de x.1 moins 1. Tout ça sur x moins 1 au carré. Donc, pour finir, f prime de x est égal à l'exponentielle de x. Facteur de x moins 2. Tout ça sur x moins 1 au carré. Donc, la dérivée de la fonction qui a x associé exponentielle de x sur x moins 1 est la fonction qui a x associé exponentielle de x facteur de x moins 2 sur x moins 1 au carré. On en a fini avec l'exercice 3. On passe maintenant au quatrième et dernier exercice. Il s'agit maintenant de déterminer la dérivée de la fonction qui a x associé 2x moins 3 plus exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Donc, réflexe habituel, avant de se lancer dans le calcul de la dérivée d'une telle fonction, il faut absolument déterminer l'ensemble de définition et vérifier sur cet ensemble de définition la dérivabilité de la fonction. Par conséquent, je vous renvoie encore une fois sur les cours qui sont disponibles en ligne et qui traitent à la fois des ensembles de définition et à la fois de la dérivabilité. Cours dans lesquels vous verrez qu'une telle fonction est définie et dérivable sur grand R. Je vais l'écrire. F est défini et dérivable sur grand R. Donc maintenant qu'on a fait cette première étape, on peut attaquer le calcul de la dérivée de la fonction f. Donc la dérivée de f, c'est la dérivée de 2x moins 3 plus exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. donc c'est la dérivée d'une somme de termes donc c'est la somme des dérivées donc c'est la dérivée de 2x moins la dérivée de 3 plus la dérivée de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 donc ici la dérivée de 2x c'est 2 la dérivée de moins 3 c'est 0 et enfin on a la dérivée d'une fonction que l'on peut ramener à un rapport de fonction f sur g donc la dérivée sera f'g moins g'f sur g2 on va l'écrire ça nous fait la dérivée de exponentielle de x fois la fonction au dénominateur moins la dérivée de la fonction au dénominateur facteur de la fonction au numérateur le tout sur le carré de la fonction au dénominateur donc ça c'est égal à 2 plus alors exponentielle de x dérivée et bien c'est exponentielle de x donc facteur de exponentielle de x plus 1 moins la dérivée de ce terme là on a exponentielle de x plus 1 que l'on veut dériver avec un moins donc exponentielle de x sa dérivée c'est elle-même la dérivée de 1 c'est 0 voilà et on met un moins devant tout ça donc ça nous fait moins exponentielle de x donc ici moins la dérivée de exponentielle de x plus 1 c'est moins exponentielle de x facteur de exponentielle de x tout ça sur exponentielle de x plus 1 le tout au carré donc je vais effacer le haut jusqu'à là voilà donc on était à f prime de x égale 2 on va écrire un peu mieux de plus donc on a exponentielle de x facteur de exponentielle de x plus 1 moins exponentielle de x tout ça sur exponentielle de x plus 1 au carré par conséquent ça se simplifie f prime de x est égale à 2 plus exponentielle de x tout court sur exponentielle de x plus 1 voilà donc on a exponentielle de x au numérateur sur exponentielle de x plus 1 au carré au dénominateur donc la dérivée de la fonction f qui a x associe 2x moins 3 plus exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 et la fonction qui a x associe 2 plus exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine le cours qui traite en particulier la notion de dérivée relative à la fonction exponentielle donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la fonction exponentielle ou d'autres cours de mathématiques au revoir